Ma session d'échauffement. Vous allez faire deux exercices d'entraînement progressif d'échauffement avec moi. Pourquoi l'échauffement à vélo ? L'objectif principal de l'échauffement à vélo est d'augmenter le rythme cardiaque et la température de votre corps. Il ménage l'organisme aux efforts à suivre et vous sert à vous focaliser, à vous préparer psychologiquement à la session que vous allez faire. D'un point de vue physique, l'échauffement optimise l'efficacité des muscles et des tendons tout en développant votre souplesse et la vitesse de contraction de vos muscles. Pour faire simple, pendant l'échauffement, vos muscles vont fournir de la chaleur et commencent à fonctionner. Vous avez la possibilité par la suite de mener à bien vos mouvements plus vite sans s'exposer à faire un claquage. L'ensemble des cyclistes professionnels s'échauffent au moment des compétitions, faisant au minimum 45 minutes de home trainer précédant le franchissement de la ligne de départ. A propos de vous-même, il est important que vous appliquiez au minimum 20 à 30 minutes de votre session d'entraînement à votre échauffement. Par conséquent, vous diminuerez énormément tout risque de blessure, surtout le fameux claquage musculaire. Dès l'échauffement, trois paramètres à prendre au sérieux. Le moment de votre training. Au plus il sera tôt, au plus vous aurez besoin de vous échauffer longuement de façon à stimuler vos muscles. Le temps qu'il fait à l'extérieur, si le temps est froid, l'échauffement, tant que vous le pouvez, est à pratiquer dans la durée et pensez à couvrir vos muscles durant toute la session. La température au niveau du tronc et de la tête augmente en général de 12 à 15 minutes, alors qu'à contrario, pour les muscles extérieurs, il leur faut au moins 22 à 25 minutes. Le genre de session que vous allez effectuer, si vous organisez une session courte et extrême, il sera nécessaire de vous échauffer plus longuement que pour une session longue et tranquille. Alors, on passe à la phase 1, d'accord ? Tout doucement, en selle, roulez 20 minutes à faible allure au moyen de votre petit braquet. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est qu'un petit braquet. Qui mettra le moins de résistance possible à votre pédalage. Vous êtes capable de parler avec vos copains ou copines d'entraînement sans avoir d'essouffement. Vous avez la possibilité de jouir de cet échauffement pour apercevoir un nouveau parcours ou pour venir à une rencontre de votre club de cyclistes, par exemple, ou pourquoi pas de votre compétition. Donc, j'en viens au braquet. Qu'est-ce que c'est ? What's that ? A vélo, quand vous changez de vitesse, vous rectifiez le braquet. C'est-à-dire que c'est le rapport entre le nombre de dents de la roue dentée du pédalier, c'est-à-dire le plateau, et celui de la roue dentée du moyeu arrière, qui s'appelle le pignon. Plus le rapport est petit, petit plateau, grand pignon, plus vous aurez besoin de pédaler pour faire tourner la roue du vélo. Par contre, vous n'aurez cependant pas à appuyer fort sur vos pédales pour avancer. Inversement, quand vous placerez le grand plateau et un petit pignon, vous ne pédalerez pas beaucoup pour faire tourner la roue. Par contre, cela vous sollicitera à faire un effort plus important. De façon à bien assimiler le fonctionnement pour faire tourner vos jambes, il est important de rouler régulièrement avec le petit braquet. Le pignon marche avec la manette de droite et le plateau avec la manette de gauche. En phase 2, move it up, à présent, faire un roulement de 3 minutes à faible allure et de 2 minutes d'accélération à bonne vitesse. Répétez au minimum 2 fois cet entraînement. Ça c'est fait, vous êtes désormais chaud, il est temps de passer à l'étape suivante.